Le coronavirus ou Covid-19 est devenu une pandémie mondiale et son ampleur inquiète l'humanité tout entière. Ce fléau qui apparaît la toute première fois en République populaire de Chine a fait plus de 134 000 victimes sous d'autres cieux et en Afrique, 16 pays sont déjà touchés. Une catastrophe face à laquelle il faut agir, même si aucun cas n'a été encore notifié au Tchad, le gouvernement à travers le département de la santé publique déploie des moyens et des stratégies de grande envergure à la hauteur de cette urgence de portée internationale. Puisque mieux vaut prévenir que guérir, une surveillance accrue du risque lié à la maladie s'impose. Compte tenu de l'avis de l'OMES selon lequel le virus est hautement contagieux et que pour l'heure, aucun vaccin ni traitement contre ce mal n'est disponible, des dispositifs adaptés à la situation sont mis en place au Tchad. A l'aéroport international à Sandiamouz, principal point d'entrée est installé un comité de crise avec des équipes sentinelles mixtes composées des infirmiers, des agents d'hygiène et d'assainissement formés sur les mesures de prévention et équipés. Ceux-ci sont appuyés dans leur tâche des médecins-superviseurs chargés de la coordination des activités. En cas de suspicion, les victimes seront automatiquement mises en quarantaine à l'hôpital de Farcha, site officiel d'isolement et de prise en charge. Un isolement qui peut durer 14 jours compte tenu de la période d'incubation de la maladie. Le même dispositif est aussi installé dans 5 postes frontaliers à l'intérieur du pays. Ce sont les postes frontaliers d'Ungeli, Bongor, Touboro et Bol. Au niveau de ces frontières, toute personne venant d'un pays voisin est systématiquement examinée et diagnostiquée grâce aux techniciens de santé et ceux de la Croix-Rouge déployés sur le terrain. Et pour renforcer ces équipes au niveau des frontières, des laboratoires mobiles sont mobilisés à l'intérieur des villes grâce aux appuis des partenaires. Au-delà de ce dispositif non négligeable, le ministère de la Santé et ses partenaires ont élaboré et validé un plan national de contingence pour la préparation et la riposte en temps réel contre l'épidémie. Un plan de contingence de haute facture est estimé à plus de 11 milliards de nos francs. Les partenaires présents aux assises de validation du du plan de contingence, en l'occurrence l'ambassadeur de France au Tchad et le représentant résident de l'Organisation Mondiale de la Santé, ont unanimement réitéré le soutien de leurs institutions respectives au gouvernement de faire face aux risques de contamination. Le chef de l'État, chef du gouvernement qui investit sans compter quand il s'agit de la bonne santé des populations, suit de bout en bout ses actions d'envergure. Il a personnellement présidé le 9 mars dernier la traditionnelle réunion mensuelle sur la santé exclusivement consacrée au COVID-19. A cette rencontre de haut niveau, regroupant les représentants des grandes institutions, ceux des organisations impliquées dans le système de santé et les diplomates, les mesures de prévention et le plan d'urgence ont fait l'objet des analyses pointues. Le chef de l'État qui mesure l'ampleur de la maladie dans le monde, touchant les pays les plus proches du Tchad, conseille une stricte vigilance. Et pour mieux assurer le suivi des mesures, il est mis sur pied un comité d'éveil élargi qui sera piloté par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Toutes ces actions concourent à réduire le risque d'importation et de propagation de la maladie. La population principale concernée est tenue d'observer à la lettre les consignes médicales en vue de participer à la gestion de sa propre santé. Très répandue ces derniers mois dans le monde, le coronavirus se transmet par la voie respiratoire et se manifeste par la fièvre accompagnée de différents symptômes comme le rhume ou le syndrome respiratoire aigu, ont précisé les sources médicales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada